Deux pays, deux ambassadeurs et dans le deux cas, c'est pour la première fois qu'ils rencontrent le président du conseil militaire de transition général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, depuis sa prise de fonction entre le Tchad et l'Allemagne. C'est une longue tradition de coopération exaltée à l'occasion de cette audience accordée par le chef de l'État à l'ambassadeur, Dr Jacob Al-Suber. C'est depuis le 1963 qu'on a une ambassade ici à N'Djamena, c'est-à-dire que dans deux ans, on va fêter l'anniversaire 50 de cette présence d'ambassade. Et ensuite, on a évidemment parlé des questions d'intérêt bilatéral et de la sécurité du Tchad, des menaces que le pays confronte de tous les côtés des six frontières autour du pays, en commençant avec la Libye et la situation toujours très délicate dans ce pays-là. Et ensuite, évidemment, du soutien que l'Allemagne a donné au Tchad dans les décennies passées et qu'elle suit données. Ensuite, on a parlé des grands défis devant lesquels se trouve le nouveau gouvernement du Tchad, c'est-à-dire la mise en place plutôt de cadres institutionnels où on voit que les choses sont en bonne voie. La transition en bonne voie, l'optimisme du diplomate allemand, est aussi partagé par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Tchad, Tati Xavier Honoré. Le vice-doyen du corps diplomatique accrédité au Tchad et le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby, ont fait le tour d'horizon des questions intéressantes. Leur deux pays, la RDC, dont le chef de l'État assure la présidence en exercice de l'Union africaine, indique l'ambassadeur Tati Xavier Honoré, est solidaire au Tchad et se tient à ses côtés dans cette phase difficile de son histoire. Je suis venu rencontrer la plus haute autorité de l'État tchadien pour lui présenter mes civilités, mes respects, ma compassion, ma solidarité. Puisque depuis la mort du maréchal président Idriss Déby, il dit non, l'opportunité ne s'est pas présentée. Nous sommes tous à côté du Tchad. Nous sommes au Tchad depuis très longtemps. Nous avons des vieilles relations diplomatiques qui sont fictueuses, agissantes. La maîtrise de la situation, les résultats tangibles obtenus ainsi que les gages donnés par le CMT reçoivent l'adhésion massive des pays et des institutions internationales les uns après les autres, réaffirment leur soutien indéfectible au processus irréversible en cours dont la finalité est l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Sous-titrage Société Radio-Canada